Générique ... Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de questions sans détour. Il va être question de politique, politique du côté du Nord-Bastère, de la commune de Sainte-Rose. On va parler également de la communauté d'Anglo, du Nord-Bastère. Bref, on a beaucoup de choses à demander à notre invité du jour. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour M. Langlois, bonjour aux téléspectateurs de TV, bonjour à toute la Guadeloupe. Alors vous êtes là à double titre, comme on peut le voir sur l'incrustation. Vous êtes conseillère communautaire, vous êtes également conseillère municipale. On parle de quoi ? De Sainte-Rose ? Comment ça va là-bas à Sainte-Rose ? Ça se passe bien ? Ça se passe mal. Ah bon ? Ça se passe très mal parce que nous avons un gros déficit aujourd'hui, de 5 700 000 euros. La faute à qui ? La faute au système de management que Mme le maire, depuis le libre-sébondature, a mis en place. Parce que les élus n'ont jamais pu travailler, on n'a jamais pu mettre à profit nos compétences pour développer Sainte-Rose. Elle a tout centralisé sur elle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous entendez l'actualité... Vous l'avez dit pendant sa mandature ? Bien sûr, on a eu cesse de lui dire que nous sommes là, que les élus sont là, que nous avons des compétences multiples et diverses, que nous voulions mettre à disposition la population qui nous a élues. Mais jamais il n'a été question pour elle d'entendre que nous puissions travailler de concert avec lui. Tout était centralisé sur elle. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que malgré le fait que, lors des conseils municipaux, on s'insurgeait contre certaines choses que nous pensions qu'ils n'étaient pas bien du tout qu'elles faisaient. Pourquoi ne pas avoir démissionné ? On a tenté de le faire plusieurs fois. Mais il est vrai que... Vous savez comment ça se passe ? Non ? Vous allez me dire ? Par rapport à la composition de cette liste, j'ai envie de dire qu'il était très difficile de trouver une majorité. On a tenté. On a tenté de le faire plus d'une fois. Mais ça n'a jamais abouti. Donc aujourd'hui, on n'est pas tellement fait une mandature. Quelle serait l'utilité de démissionner ? Si ce n'est que, je pense qu'aujourd'hui, les uns et les autres... Singulièrement, moi, je me suis toujours insurgée contre cette politique qu'elle menait, à telle enseigne que moi, je me suis plus focalisée sur ce que je faisais à la CNBT en tant que sixième vice-présidente. Donc aujourd'hui, je n'arrive pas à devoir prendre ces responsabilités parce qu'on a un moment... Et vous allez prendre les vôtres ? Je vais prendre les miennes. Alors racontez-nous tout. Comment vous allez les prendre ? Vous allez y aller vous-même ? J'irai moi-même. J'irai moi-même. Je suis déjà avec mes amis. On a déjà commencé à travailler. On a des gens autour de nous. On a des soutiens. J'ai des soutiens. Donc je pense qu'aujourd'hui, en élu majeur, je vais prendre mes responsabilités en 2020. En 2020 ? Avec qui ? Avec mes amis. Oui, mais des amis. On a tous des amis. Oui, j'ai des soutiens. De toute façon, je travaille dans la majorité. Je suis abrutie au niveau de la CNBT. J'ai toujours travaillé avec lui bien avant. Je suis socialiste. Je suis en carité sociale. Je travaille avec Victorin Lurel. Je travaille avec Mme Bourrel-Lincé-Hortin. J'ai d'autres fonctions. En plus d'être conseillère municipale et vice-présidente de la CNBT, je suis vice-présidente du conseil de surveillance de l'hôpital de Pointe-Noire. Je suis trésorière de la fédération hospitalière de la Guadeloupe. Je suis administrateur du centre de gestion de l'histoire sociale hospitalière. Donc, nul besoin de vous dire que, fort de toutes ces autres fonctions, j'ai des appuis considérables. Donc, vous sentez aujourd'hui que c'est le moment pour vous de vous lancer dans cette aventure ? Parce que Sainte-Rose, c'est une véritable aventure. C'est une grande aventure. Je suis une Sainte-Roseienne bonté. Mais ma famille, il n'y a plus de grande famille de Sainte-Rose. J'ai joué au basket à Sainte-Rose. J'ai créé une association dans le temps qui s'appelait Féyamade à Sainte-Rose. Donc, j'ai des appuis considérables. Et fort de tout ce que j'ai pu engranger depuis ma plus jeune jeunesse, jusqu'à aujourd'hui, je sens que je suis en tout cas prête pour aller affronter cette bataille électorale en 2020. On prête à beaucoup de monde l'intention d'aller à Sainte-Rose. Ça ne va pas être facile de constituer des listes ? Alors, M. Lombard, ce que j'ai envie de dire concernant ça, effectivement, tout comme vous, j'entends dire qu'il y a pléthore de candidats. Moi, j'ai entendu un nombre de candidats impressionnant. Absolument. Ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est que ces potentiels candidats se disent que si on a eu un maire de la trompe de Mme Bajer, pourquoi pas eux ? Cela dit, moi ce que je dis... Ah, c'est méchant, ça. Ben oui, parce que la situation, elle est dramatique. Il faut appeler un chat, un chat, on ne va pas se voiler la face. La situation, elle est dramatique. Donc, il faudra avoir des compétences pour pouvoir sortir Sainte-Rose de là où elle est. Donc, j'ai envie de dire, beaucoup de candidats, oui, mais il n'est pas question non plus que les gens se sentent autorisés, justement, juste par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et se dire qu'on va les tracter. Parce que moi, je dis qu'il faut avoir un bilan, il faut avoir des compétences, il faut avoir déjà fait mode de ces compétences à gérer. Moi, je suis vice-présidente de la CNBT. Je gère la commission culture, sport, loisirs, coopération internationale. C'est suffisant pour briguer un poste de maire ? Je n'ai pas que ça, je vais vous dire que je ne suis pas que ça. Donc, j'ai d'autres fonctions qui font que, surtout quand on est trésorerieur de la Fédération hospitalienne de Guadeloupe, quand vous connaissez la situation de la santé en Guadeloupe, singulièrement, j'ai envie de dire que ça me fait des armes, en tout cas suffisamment importantes pour pouvoir affronter cette bataille électorale. Comment on va réussir à résoudre le déficit de la commune ? Mais vous savez, moi, j'ai envie de dire que, quand on est chef d'édité, on doit pouvoir déjà faire confiance à son équipe. On va à une élection, on gagne une élection avec un certain nombre de personnes. On doit pouvoir leur faire confiance, premièrement. On doit également s'entourer de cadres, de cadres compétents. Pas des amis alors, des cadres. Des cadres. Comme vous m'aviez dit, vous aviez beaucoup d'amis. Non, non, des cadres, des cadres compétents, qui vont faire confiance et qui vont nous accompagner, qui vont nous monter des projets, des projets de nature à ramener des fonds sur Saint-Trose. Et puis aussi, il faudra avoir des projets de nature à générer de nouvelles recettes, parce qu'il ne faut pas qu'on reste tout le temps à attendre des subventions. Il faudrait qu'on puisse créer des richesses, parce qu'avec une ville comme Saint-Trose tournée vers la mer et la montagne... On n'en profite pas assez, selon vous ? Pas du tout. Les atouts de Saint-Trose ne sont pas exploités à 100%. Et aujourd'hui, j'ai envie de le dire, ne sont même pas exploités. Mais pas du tout, parce que quand on voit l'état du bord de mer, quand on voit l'état de Sofaïa, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a pas du tout développé le potentiel considérable pour le président Saint-Trose. On est un bassin agricole, on a du potentiel. On est resté sur le passé, c'est ça ? On est un peu resté sur le passé. Et on a l'impression, je ne sais pas... On est surtout resté sur le coup par le coup. Il y a quelqu'un qui emmène un projet, on se dit... On se dit, c'est bien. Alors, il y a les restaurants qui fonctionnent, mais sinon, on a l'impression qu'on passe à Saint-Trose pour aller à Déaï ou alors pour se rendre à Bémao. Exactement. Je suis tellement d'accord avec vous qu'on a un événement majeur sur lequel on est partenaire au niveau de la scène médicale, la Kawijet. Je suis contente chaque année de profiter par le biais de cette manière. Il n'y en aura pas cette année. Il n'y en aura pas cette année, mais en tout cas, les années avant, les derniers avant, j'ai fait venir sur le territoire du Nord-Bastère les équipes de journalistes internationaux qui étaient présentes sur l'événement pour pouvoir promotionner ce que nous avions de meilleur au niveau du Nord-Bastère et singulièrement Saint-Trose. C'est comme ça que j'avais fait faire un tournage chez Clara, le restaurant de Madame Le Sœur, pour pouvoir montrer un petit peu ce que nous avions comme potentiel au niveau de la ville de Saint-Trose. Donc aujourd'hui, on a bien compris, on s'oriente vers la mer, la montagne. Qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse ? Alors, la jeunesse, justement, moi j'y ai pensé, dans le cadre de ma commission. C'est comme ça que j'ai vu des projets nouveaux en place, tels que le Sprint Basket Tour, si je peux parler de celui-là, qui a permis à l'équipe d'USR de partir en stage à Orlando, parce qu'on avait eu une finale au niveau du Sprint Basket Tour, EDO, USR, deux équipes du Nord-Bastère. C'est l'USR qui avait remporté le Sprint Basket Tour. Ils étaient partis à Orlando en stage, ce qui leur avait valu de gagner le Guimaoga. Donc, c'est vous dire que je suis sensible à la jeunesse. J'ai aussi mis en place le conseil de foot académique qui a permis d'avoir détecté les jeunes qui sont partis aussi à Montpellier en formation. Donc, ma priorité, ma hantise en tout cas, c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse de Saint-Trose, et c'est régulièrement celle de la voie, de toute entière, est en grande difficulté. vu le taux de chômage galopant que nous avons ici. Dans toutes les communes. Dans toutes les communes, je vous ai dit bien au niveau de la Guadeloupe, nous devons, nous, élus, de mettre en place des stratégies, même si le gouvernement en place n'est pas trop favorable à ce que nous ne puissions pas nous responsabiliser dans la matière. Mais nous, élus, nous devons malgré tout nous battre pour pouvoir monter des projets à destination de notre jeunesse pour lui permettre de sortir de la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Vous êtes allé un peu faire du porte-à-porte dans la commune de Saint-Trose, savoir prendre la température pour savoir comment votre candidature allait être accueillie. Oui, mais pour ne rien vous cacher, j'étais dimanche sur la plage de Boisjolans où il y avait une grande manifestation de la ville des abîmes. Je m'y suis rendue, mais force est de constater pour moi que ma population de Saint-Trose était présente. Et je vous dis, j'étais agréablement surprise. Les gens m'ont demandé de passer les voir, justement. Donc je dois, à partir d'aujourd'hui, aller voir ces nombre de personnes qui m'ont demandé précisément de venir les voir parce qu'ils veulent me faire remonter à mon niveau, leur doléance. Comment elle va s'articuler, votre campagne ? Mais ma campagne va s'articuler déjà par du porte-à-porte, parce que j'ai commencé aujourd'hui, après par des réunions de quartier. Et puis après, on va partir sur des manifestations à grande échelle pour nous permettre justement d'aller prendre le coup de la population en live. Et après, on partira sur la campagne elle-même. Oui, la campagne elle-même. Votre liste, on en saura plus quand ? Il faut attendre encore quelques semaines, quelques mois ? Absolument. On n'est pas au moment où... Parce que là, pour l'instant, il n'y a que les amis. Mais après, il faudra l'épaissir. Mais vous savez, moi je suis dans un système de management collégial. Je ne vais pas venir imposer quoi que ce soit. Ah ben non, parce que vous n'allez pas faire ce que vous avez reproché, on met en place. Absolument, je vais laisser quand même aux amis que j'ai déjà autour de moi le soin de nous proposer d'autres personnes qui ont des compétences qui pourront nous accompagner dans cette bataille. Oui. Vous êtes confiante là ? Très confiante. Oui, on vous sent ? Oui, ça, ça va. Parce que c'est quand même pas facile de se lancer aujourd'hui dans une carrière en politique, pas en solo, mais j'ai envie de dire, oui, vous allez être la tête de liste, la figure de proue. Non, je n'arrive pas en politique. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, de se lancer pour la mairie. Je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé la politique depuis 1995. Claudemir Bajazé qui est mon mentor. Je sais bien. Je ne sais jamais de le dire. Quand il a s'agit de mener cette campagne aux côtés de Claudemir Bajazé, Claudemir Bajazé est venu me chercher. C'est moi qui ai lancé cette campagne. C'est vous dire ce que j'avais sur les épaules. Et si vous suiviez à l'époque d'actualité, chaque fois que Mme Bajazé était quelque part, c'est moi qui étais pratiquement en pré-campagne, partout avec elle. Donc, c'est vous dire que je maîtrise très, très bien les rouages de l'organisation d'une campagne électorale. Donc, plus que jamais, vous avez envie de l'obtenir, ça passe ? Absolument, absolument. Je vais le chercher et je l'aurai. Merci à vous. C'est moi qui vous promets aussi, M. Langlois. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada